Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 243 qu'est ce qu'on va faire dans ma vie j'ai eu plein de portefeuilles j'ai eu surtout des portefeuilles comme ça style motard avec une chaîne j'ai eu aussi des micro portefeuilles comme ça mais aucun ne me convient qu'est ce que je vais essayer de faire allez on va essayer de se faire un portefeuille en cuir c'est parti voilà donc les éléments que j'aimerais mettre dans mon futur pseudo portefeuille ma carte d'identité permis de conduire et quatre cartes au format carte bleue allez c'est design time Le principe est simple je vais faire une pochette au format de l'élément le plus grand avec une marge d'un centimètre pour la colle et la couture et d'autres éléments pour stocker les cartes design et en taille réelle et sur du papier vous permet déjà de tester avec les vrais éléments et surtout c'est pas cher et vous pouvez vous tromper sans ruiné un matériau cher ou précieux Voilà j'ai mon design plus ou moins calé je range sors mes outils et surtout vais pouvoir tester mon super nouveau réservoir à colle néoprène que je viens tout juste de m'acheter je vais utiliser du cuir noir avec un peu de grain et je commence donc à tracer mes éléments sur l'arrière de la surface du cuir puis découpe avec mon couteau rotatif vraiment un outil génial pour ce genre d'utilisation Je continue à découper les différentes pièces et bien sûr j'oublie de mettre un de mes patrons à l'envers donc double découpe mais rien de dramatique je vais donc coller ensemble les deux premiers éléments qui vont servir à ranger les cartes et pouvoir tester mon nouveau réservoir à néoprène qui est un outil génial modulo le pinceau fourni qui aide d'amerdouille et je reproduis le même processus avec l'élément suivant qui est le devant de la pochette J'aurais dû mais ça je m'en suis aperçu après coudre les éléments pour les cartes au devant de la pochette avant de coller l'arrière de la pochette une leçon à garder pour de futurs projets Tous mes éléments sont collés je teste plus ou moins c'est un poil serré mais ça devrait aller on va passer à la partie fun traçage perçage avec ma griffe à frapper pour passer ensuite à la couture Ici le frappage est particulièrement difficile avec à certains endroits quatre épaisseurs de cuir surtout pour libérer la griffe à frapper Je prépare mon film et deux aiguilles et je commence à coudre le plan initial était de mettre un morceau d'élastique sur le dos de la pochette j'ai abandonné cette idée pas vraiment bien pensé J'utilise ici un point de couture avec deux aiguilles classiques dans le monde du cuir et comme pour les autres projets de couture à la main c'est le moment le plus long mais aussi le plus relaxant Pas vraiment besoin de réfléchir on suit les trous faits par la griffe à frapper une aiguille dans un sens l'autre dans l'autre sans vraiment se poser trop de questions existentielles et c'est pas plus mal pour une fois Je suis obligé de découper un morceau de fil supplémentaire à mon avis à cause de la mésaventure de l'élastique mais rien de dramatique on redémarre et on finit la couture Je brûle l'excès de fil et teste ma création qui est encore un poil serré je commence par égaliser les bords en suivant le trait de couture Pour ensuite travailler un peu le cuir avec mon brumissoir essayer de l'assouplir un peu le cuir est un matériau vivant qui bouge se détend ce travail et après quelques efforts ça rend tout de suite beaucoup mieux un petit coup de ponçage pour égaliser les bords un petit coup de chanfrein pour rendre les côtés un peu moins abruptes petit ponçage brunissage Et voilà mon pseudo portefeuille porte carte est fini il n'est pas parfait le design n'est pas top mais il n'est pas si pire une première itération en tout cas un résultat qui se rapproche de ce que je voudrais j'ai fait une toute petite amélioration par rapport à la version que vous avez vu j'ai rajouté un neillet je passe si on le voit j'ai rajouté un neillet et je l'ai accroché à ma chaîne ce qui permet de le garder ça fait à peu près deux jours que je l'ai que dire alors c'est pas mal je pense que c'est pas la version finale que je vais faire mais c'est plutôt pas mal ce que je cherche c'est quelque chose de relativement mince au niveau taille et qui me permettent de tenir ma carte d'identité m'ont permis de conduire là pour l'instant il ya deux cartes c'est un peu faiblard et surtout je me suis aperçu j'ai besoin de pouvoir tenir du pognon et par exemple des tickets de métro ou des trucs comme ça j'ai mis ma carte vital aussi même si je m'en sers vraiment le design n'est pas mal la position de la cb est pas génial il aurait fallu que j'en fasse une un peu plus haute que l'autre parce qu'en fait les deux là ils sont juste l'un à côté de l'autre c'est pas c'est pas super top ici mais globalement ça remplace plutôt pas mal mon gros portefeuille je pense que c'est une version intermédiaire alors la première chose sur la réalisation elle-même deux du portefeuille il ya eu des bonnes choses il ya eu des moins bonnes choses le processus de design avec du papier c'est toujours intéressant parce que ça permet de tester les différentes choses qu'est ce que ça rentre là où j'ai un peu faillé c'est que j'avais prévu un centimètre de colle de couture et aussi de marge et en fait je les collais vraiment à un centimètre ce qui veut dire que j'avais zéro marge et ce qui fait que les cartes le fait de rentrer les cartes et les sortir c'est très très difficile la prochaine fois je vais prendre un centimètre de marge et je vais marquer 5 millimètres pour la colle et la couture en parlant de colle j'ai testé donc mon nouveau nouveau pot de colle qui vachement bien franchement alors le pinceau en lui-même il est merdique mais c'est pas grave ça je vais leur remplacer mais le concept du pot comme ça de colle est vraiment génial je l'ai vu dans plein plein de vidéos je me disais mais pourquoi tous ces tous ces couillons ils ont ce truc là je comprends pourquoi parce que c'est super pratique pas besoin de refermer des pots de colle néoprène etc ça franchement c'est pas vrai là une des choses aussi une des remarques c'est que sur un des morceaux j'ai quatre épaisseurs de cuir j'aurais dû enlever un peu de l'épaisseur et ça j'ai complètement oublié de le faire la couture et ben alors j'avais essayé de mettre un élastique à l'arrière c'était un peu foireux j'aurais dû le mettre avant avant de le percer fin bref plein de choses comme d'habitude que j'ai pas pu faire et que j'ai pas ou que j'ai pas fait rien de dramatique mais en tout cas pour une première version c'est une version que j'utilise en ce moment et je suis en train justement de voir quels sont les potentiels et quelles sont les choses que je pourrais améliorer évidemment c'est une première version il y en aura d'autres mais je suis plutôt satisfait puisque c'est aujourd'hui le portefeuille que je porte et que j'utilise tous les jours est ce que je suis complètement satisfait non et c'est vrai que plus je travaille de cuir et plus j'ai tendance à m'améliorer mais c'est comme absolument tous les autres médiums que soit le bois le métal le cuir le plastique plus vous le travaillez et plus vous allez avoir tendance à être un peu moins nul dans ce médium en tout cas globalement je suis content c'est pas c'est pas le portefeuille idéal mais on s'y approche bien sûr comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire mon portefeuille complètement pourri tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode 243 où j'ai essayé de me fabriquer un portefeuille en cuir j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et la barbecue fait avec vous